Les carnets que Delacroix rapporta de son voyage comptent parmi les classiques des récits de ce qu'on appelait à l'époque le voyage en Orient. De janvier à juin 1832, le peintre accompagna la mission diplomatique menée par le comte de Mornay auprès du sultan du Maroc, Abderrahman. Il séjourna quelques mois à Tangier, puis se rendit à Mecnaise pour une audience officielle avec le sultan. De retour à Tangier, il partit pour le sud de l'Espagne, où il passa quinze jours. Sur la route du retour en France, il s'arrêta brièvement à Oran et à Alger, expérience qui donna lieu à son tableau célèbre « Femmes d'Alger dans leur appartement ». Au fil de son périple, Delacroix inscrivait dans ses carnets des notes détaillées qui rendaient compte de ses expériences, aussi bien que des croquis et des dessins qui rappelaient ce qu'il avait vu. Il traduisit ses expériences par un jeu complexe entre écriture et image. Il y puisa un répertoire de thèmes et de sujets qui devaient nourrir sa peinture pendant tout le reste de sa carrière. Courses de poudre, combats de chevaux, cavaliers et soldats, femmes en habits de fête ou dans des intérieurs, paysages, architectures, vêtements et accessoires, personnes et épisodes particuliers, dont l'événement culminant du voyage, l'audience avec le sultan. Il retournait souvent à ses carnets, s'inspirant d'une note, reprenant un dessin et le retravaillant pour un tableau, tel « Marocain scellant son cheval » et « Le Caïd, chef marocain ». Sept carnets passèrent dans la vente posthume de l'atelier du peintre en 1864. Six sont aujourd'hui identifiés, dont deux retrouvés seulement en 2018 qui sont publiés ici pour la première fois. Les nouveaux carnets donnent une perspective nouvelle sur le trajet de Tanger à Macnaise et surtout sur le séjour en Ondalusie qui fournit de nombreux dessins pour des tableaux postérieurs. L'édition comprend la reproduction intégrale, aux formats originels, de chaque carnet et un livre de commentaires qui étudie le contexte politique du voyage et son importance décisive sur la pensée et l'art de Delacroix. L'ensemble des textes des carnets est transcrit, ce qui permet de suivre jour par jour ses expériences, ses découvertes, ses réflexions et ses émotions. Car le voyage a profondément changé sa manière de voir. Delacroix acquis un respect profond pour un monde qu'il n'avait pas précédemment soupçonné. Ces carnets très appréciés des peintres postérieurs tels Degas, Signat et Matisse comptent parmi les plus belles réalisations de Delacroix et sont un remarquable témoignage d'une grande œuvre en Genèse. Sous-titrage Société Radio-Canada